Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi de jouer pour l'équipe d'Algérie ? C'est comme un grand rêve. Si tu es comme un enfant, tu vas commencer à jouer sur le court. On m'aurait dit « ouais, dans dix ans que tu seras à Dortmund et en équipe nationale », j'aurais pas cru. L'Algérie, vraiment, ça représente beaucoup de choses pour moi et pour ma famille. C'est l'Algérie, c'est le drapeau. C'est le pays. Il y a un dicton qui est connu, le sang est plus important que le sol. Je pense que le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de tes origines. Le sol, c'est une autre chose. Le sang est beaucoup plus important. On s'est rendu en Algérie, plus précisément à Alger, le 13 novembre 2023. C'était une grande première pour moi d'aller en Algérie. Ce qui m'a le plus marqué sur le petit séjour qu'on a fait, c'est que je me suis rendu compte à quel point le pays avait une forte histoire. Je me suis rendu compte à quel point le pays avait un lourd passé, un lourd passif. J'ai compris d'où venait la fierté algérienne. Pour moi, ça a été une énorme fierté et un énorme honneur d'avoir pu avoir la chance et l'opportunité de pouvoir faire ce reportage-là parce que je suis conscient que des millions d'Algériens auraient aimé être à notre place. Donc, l'objectif de ce reportage, c'est de vraiment essayer de respecter l'opportunité qu'on a pu avoir et de montrer au mieux les différents portraits qui composent cette sélection et la fierté algérienne. On est au centre d'entraînement de Sédimoussa. Sédimoussa, c'est là où se font les rassemblements. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi en Algérie ? Moi, je suis d'une ville qui s'appelle Bénissaf. La ville, c'est Béchav. C'est 1000 kilomètres d'Alger, la capitale. C'est très loin. Moi, je suis natif de Constantine. J'ai grandi à Constantine jusqu'à mes 12 ans. Je suis parti à Alger. À Alger ? Oui. Et à Alger, tu étais dans une académie ? Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, du coup, j'ai commencé le foot déjà chez moi à Constantine. Parce que mon père, il entraînait les jeunes du CSE, du club de Constantine. Donc, je m'entraînais un peu avec lui. Et à 12 ans, je suis venu à Alger, à l'Académie du Parado. Quand je suis rentré à l'Académie, déjà, on m'avait dit qu'on jouait sans les crampons et tout. J'ai fait trois ans PNU et après, on commençait à mettre les crampons. Porter les couleurs de son pays d'origine, ça représente l'héritage familial. Ça représente aussi le sacrifice des parents qui se sont déplacés pour venir potentiellement, dans notre cas, nous, en France et dans d'autres cas, dans d'autres pays. C'est là d'où on vient. Il y a un dicton qui est connu, le sang est plus important que le sol. Et moi, c'est vraiment ça que je retiens et c'est vraiment ça que j'essaye de faire valoir. Et je pense que les joueurs de l'équipe nationale d'Algérie, surtout les binationaux, en parlant d'eux, c'est surtout ça, le sang est plus important que le sol. Donc, je pense que le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de tes origines. Le sol, c'est une autre chose. Le sang est beaucoup plus important. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez l'équipe nationale ? Ça représente quoi ? C'est l'Algérie, c'est le drapeau, c'est le pays. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi de jouer pour l'équipe d'Algérie ? C'est une fière de jouer pour l'Algérie. C'est comme un grand rêve. Si vous êtes comme un enfant, vous commencez à jouer sur les courtes, dans le quartier, puis vous allez à un club, et puis vous regardez avec votre famille les games de l'équipe national. Et vous rêvez toujours d'un jour, je veux être là. Et si vous pouvez jouer votre premier jeu, dans un équipe d'amnés, avec des fans incroyables, et que votre rêve arrive, je pense. Aujourd'hui, tu es en équipe nationale d'Algérie. Ça a toujours été un sujet au long de ta carrière, équipe de France, équipe d'Algérie, etc. Aujourd'hui, tu as fait ce choix-là. Comment ta famille l'a ressenti aussi bien en Algérie qu'en France ? C'était une grande fierté ? Oui, bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai toujours dit, la famille a été fière. Dès le plus jeune âge, j'ai tout de suite eu cette attache-là, sachant que mes parents aussi sont Algériens. Donc forcément, il y a un lien qui s'est créé automatiquement. Et puis voilà, donc l'Algérie, vraiment, ça représente beaucoup de choses pour moi et pour ma famille. Donc encore une fois, c'est pour ça que je me sens bien et que je suis fier de porter ce maillot. Donc oui, tout le monde est fier et c'est un honneur de représenter la famille aussi. Donc pour tout le monde, c'est un très grand feeling. Si l'histoire, c'est l'Algérie, l'Algérie pour nous, c'est dans le cœur. Tu étais à l'Académie Paradou à Alger, où tu jouais pieds nus. Et là, on se retrouve aujourd'hui pour un shooting. Nouvelle paire d'Adidas au pied, tu joues au Moodless Liga, le temps passe vite. Il passe vite, c'est surtout que je reviens dix ans en arrière et on m'aurait dit « Ouais, dans dix ans, tu seras à Dortmund et en équipe nationale ». Je n'aurais pas cru, mais j'ai tout fait pour être là. Je me souviens, quand tu as fait ton premier match, tu as filmé les tribunes. Tu t'as surpris ou quoi ? Oui, bien sûr. C'était une ambiance de fou. Je pense que c'était à Hanneba. Il me semble que ça faisait longtemps que l'équipe nationale n'avait pas joué là-bas. Donc, les supporters, ils attendaient vraiment ça avec impatience déjà dès qu'on arrivait dans la ville. Toute la journée, toute la nuit, ils étaient là. Donc, au stade, je te laisse imaginer l'ambiance qu'il y a dû avoir. Et j'ai filmé parce que c'était impressionnant et franchement, j'en garde vraiment un bon souvenir encore. Tu sais, moi, j'ai dit 85, 90 %. Le champ qui gagne ? Oui. Parce qu'on a un très, très, très bon entraîneur, premièrement. Et on a des très, très bons joueurs, c'est des jeunes, je crois. Avec les nouveaux, oui. Avec l'expérience de Mahrez, de Slimani, de Mandi... Il y a des trucs qu'il y a des trucs qu'il y a des expériences. Là, ils vont aider beaucoup les jeunes. Quand on a des nouveaux jeunes, nous sommes à voir... Ah oui, c'est des grands. On le connaît quand il était ici à Parado, moi je le connaît. C'est un grand tournament. Nous espérons que nous puissions faire bien pour rendre le pays heureux. Et oui, nous voulons nous représenter nous-mêmes très bien là. Nous allons là pour gagner le prix. C'est un objectif et nous devons travailler très fort pour ça. Et nous allons voir ce qui se passe là. Et peut-être les mêmes scènes avec les gens dehors, dans toute la Ligérie peut-être ? J'espère bien, j'espère bien. Franchement, j'ai toujours ce scénario dans ma tête où je me dis, voilà, on va enchaîner les victoires. On va arriver jusqu'en finale et on va refaire ce qu'on a fait en 2019. Après, voilà, ça, c'est que dans ma tête. En tout cas, on va tout faire pour représenter au mieux le pays. Oui, c'est l'objectif, bien sûr, ramener quelque chose au peuple algérien parce qu'ils le méritent. Je pense que tout le monde sait, même toi, tu sais, l'engouement qu'il y a autour de l'équipe nationale à chaque match, chaque déplacement. Même quand on joue en club, ils sont là derrière nous, donc ils le méritent. Et moi, j'espère bien sûr ramener ça d'abord pour le peuple algérien. Et ensuite, bien sûr, pourquoi pas ramener dans la région.